Salut à tous c'est Motargeek pour URFPV, ça y est j'ai installé tout mon Barnum pour tester le FPV HD donc on a le kit en version finale de chez Air2Tech, le Nex G1 avec le nouveau VTX qui tient dans la frame en mettant toutes les entretoises, je l'ai raccordé en HDMI, l'image est juste magnifique quand on met la tête dans le masque maintenant on va voir tout de suite ce que ça donne en volant donc là quand on démarre tout le système on a une longue procédure de boot sur le VRX avec différents checks, l'apairage et tout le premier lancement est assez long après si on laisse le récepteur allumé et qu'on démarre le quad ça va assez vite donc là d'ailleurs je suis en 480p donc on va passer en 720p voilà là je suis en 720p donc forcément par rapport à la première version qu'on a testé avec des lunettes là dans le masque c'est juste, enfin c'est super super beau on va décoller donc là je suis sur un Betaflight 4 RC2 full stock j'ai encore jamais volé avec alors déjà voilà quand on décolle ça n'a plus rien à voir avec l'image d'origine on a tout de suite je dirais pas une bouillie on a beaucoup de picelles qui se déplacent lorsque le quad bouge et on perçoit quand même une légère latence alors ça ne m'empêche pas de voler là je vais aller faire le tour du bosquet donc pour de la balade j'ai envie de dire que comme ça ça passe par contre on perd tout l'intérêt de la HD parce qu'au final on se retrouve avec une bouillie donc là je passe entre les petits arbres bon ça se contrôle et les obstacles ont l'air d'arriver à la bonne allure mais il y a quelques saccades quand même je passe derrière les obstacles le RSSI descend à 30 là quand je suis devant moi je remonte à 40 ce qui me paraît pas énorme, 50 si je monte un peu je reste à 40 il y a autre chose qui me choque c'est Betaflight 4 en tout cas sur cette contre là c'est pas ouf ça drift un peu et là sur le petit dive que j'ai fait ça décrochait j'ai essayé de m'éloigner un peu mais le truc c'est que j'ai un peu peur de faire de l'eau signal alors là déjà c'est pas mal parce que j'ai eu un gros warning rouge là au signal c'était très lent mais j'ai pu faire demi tour sans me cracher et j'étais loin de... je sais même pas si j'étais à 150 mètres donc là c'était vraiment pas ouf j'étais à ras du sol en même temps mais bon ah ça s'accade moi je... c'est pas génial hein je vais essayer de faire un flu ok bon bah là je pense que c'est plus le quad qui a fait un espèce de deadroll je vais pas vous dire pourquoi je vais aller le récupérer je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire courir j'ai pas voulu c'est un peu je veux que j'ai pas vu tu te sens je veux que j'ai pas vu quelque chose On va changer une hélice ou deux, c'est cassé et là c'est tordu, le quad va bien encaisser. Donc on a calé l'écran comme on pouvait pour ne pas que ça gêne trop avec le soleil, on va essayer de filmer comme ça avec l'appareil et de toute façon si ça ne rend pas bien j'ai un DVR HD derrière qu'on testera dans la foulée. Niveau vol ça risque d'être pas génial parce que je regarde l'écran de loin donc je ne sais vraiment pas trop ce que ça va donner. Je crois que ça suffit là à se rendre compte qu'il y a la latence et on a même vu le un warning low signal, là en passant derrière le bosquet, on ne l'a pas une deuxième fois, voilà donc c'est pas dingue en 720p. Et c'est plus joli comme ça vu de dehors l'écran que la tête dans le masque mais ça lague clairement. Donc là je vole avec l'écran posé dans le sac, un DVR intercalé entre le récepteur et l'écran et la latence est encore pire. On arrive à me balader là et la tourne autour de l'arbre mais c'est vraiment pas génial. J'espère que le rendu au DVR quand même permettra de se rendre compte un peu de ce que ça donne. Donc là je vais me poser et je vais refaire un petit DVR en 480p. Donc là pour changer la résolution c'est simple, on appuie une fois sur le bouton vidéo en façade. Là l'écran passe au noir et quelques secondes après on est passé en 480p L, j'imagine que c'est pour low. Et je vais passer en 480p H, là c'est un peu plus joli. Alors clairement en 480p on a nettement moins de latence, c'est beaucoup plus agréable à voler. Par contre c'est beaucoup moins net, en tout cas sur cet écran là. Il faudrait peut-être regarder sur des écrans de plus basse résolution comme des lunettes ou autre. Et sur le transformer HD c'est vraiment pas... Ça change pas énormément je dirais d'une bonne caméra comme une Falkor ou une Predator. Ou même une Sparrow pour parler dans une cam. Ça change pas beaucoup. Bonjour là-bas. Donc c'est un peu plus difficile. Cela change en forme très bien. Cela change en forme très douce, chez nous. je suis vraiment pas loin j'ai des rss et des signals faibles sur la vidéo c'est c'est un problème de contexte d'organisation de placement des antennes mais c'est vraiment pas donc voilà j'ai fait en tout et pour tout 4 lipo avec le next g1 a priori c'est la version finale et commerciale personnellement je trouve que c'est assez compliqué de voler avec même en freestyle pour de la balade à la limite pourquoi pas quand on bouge pas c'est magnifique quand on bouge très peu ça reste ça l'est encore par contre dès qu'on bouge vite il ya pas mal de pixels qui se déplacent et finalement ça c'est moins net que dans une caméra classique en analogique en plus de ça on a la portée qui est vraiment pas génial alors est ce que c'est mes antennes comme certains m'ont fait remarquer sur facebook alors qu'on est à peu près sur le placement qui est dans la doc est ce que c'est ma station qui est pas assez haute bref il ya quelque chose aussi niveau niveau portée donc je vais faire un petit feedback à l'équipe de air de tech on verra ce qu'ils me disent je vous dirai de façon quoi qu'il en soit ce qui me remonte comme information sur les résultats de mon test ensuite ce qui est très intéressant sur ce produit là c'est le dérouillage des fréquences peut-être que j'essaierai de faire le test une prochaine fois de mettre différents autres émetteurs à côté pour brouiller donc là normalement les deux sont atterrés on peut pas avoir de d'émetteurs qui viennent nous brouiller alors évidemment s'il ya un équipement sur qui vient encombrer le canal en question la bande en question forcément ça risque de perturber le signal dans un contexte de course où là on parle de plusieurs dizaines de pilotes qui peuvent voler ensemble je trouve que ça peut changer la donne de la discipline à partir du moment où vraiment on va résoudre le problème de le problème de latence voilà je crois que je vous ai à peu près dit tout ce que j'avais à vous dire sur le système neige juan sauf que c'est prometteur mais pas encore suffisamment abouti à mon goût je vais pas vous embêter plus avec ça en plus j'ai des motocross derrière qui font un raffût pas possible j'espère que ça va pas trop vous avoir gêné à la caméra et si vous avez des questions n'hésitez pas je j'essaierai d'y répondre et le cas échéant je les remonterai aux constructeurs hop là finalement je vous fais la conclusion à la maison puisque entre le tournage et le montage j'ai eu des informations de air de tech qui m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer une nouvelle version du vtx qui affiche une meilleure qualité une image plus fluide est également moins de saut de saut d'image lorsqu'on passe derrière des obstacles je vous mets une petite capture d'écran du mail en question pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'ils m'ont expliqué du coup bah on aura forcément un troisième chapitre de ce test du next year one en tout cas encore une fois je trouve que le produit est prometteur mais clairement aujourd'hui je trouve que c'est pas au point donc n'hésitez pas une fois de plus à nous dire ce que vous en pensez et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne c'était motardie we are fpv